bonjour à tous bienvenue sur la deuxième séance sur la formation php dans cette vidéo avant même de passer à l'installation de php à proprement parler sur ce que nous ferons sur la séance numéro 3 nous allons nous occuper de l'installation d'un outil un peu plus important encore qui est le serveur http pourquoi un serveur http tout simplement pour pouvoir exécuter nos pages web et en plus vous allez pouvoir procéder à cette installation directement au local sur votre machine n'importe quel ordinateur peu importe le système également ce serveur sera installé dessus et vous pourrez par la suite utiliser des pages html comme vous l'avez notamment appris dans la formation html css et pourquoi pas et ça c'est ce que vous allez apprendre sur cette formation à créer tout simplement des scripts php pour pouvoir rendre un peu plus dynamique vos sites web voilà le niveau des serveurs http disponibles en a plusieurs je vous dire quelques noms vous avez peut-être entendu parler d'apache peut-être entendu parler de nginx peut-être entendu parler de ii s il ya light httpd pardon donc il est plutôt microsoft 1 ça appartient microsoft donc c'est un cas dont on ne parlera pas du tout nginx je pense qu'on en parlera sûrement des des tutos qu'il n'y a pas encore au moment où j'enregistre cette vidéo concernant notamment le web et pour apache ça tombe bien c'est ce premier ci que nous allons utiliser au cours de cette formation simplement parce que c'est un des plus populaires que si un jour vous avez le moindre problème dessus vous trouverez facilement de la documentation et facilement de l'aide par rapport à ça voilà donc c'est vous dire que la majorité des serveurs sont sous apache donc c'est pas pour rien pareil ça fait beaucoup beaucoup d'années que ça existe je crois que c'est 95 1995 que capache a été fondée donc par la page software foundation donc au moins c'est facile à retenir ça et c'est pareil comme pour d'autres d'autres choses que j'ai eu l'habitude de vous présenter c'est sous licence libre encore au niveau de niveau de la du côté licence droit etc donc on va passer à l'installation de ça on va commencer sur windows et par la suite je vous parlerai de linux aussi en désolé pour les utilisateurs mac os je n'ai pas de deux systèmes d'apple pour vous faire la démonstration et vous expliquer la procédure d'installation après je crois que vous avez de la chance il me semble que tout ce qui est apache enfin tout ce qui est serveur http de manière générale et même php et dans la majorité des cas déjà pré installé sur mac os donc à vérifier logiquement ça devrait être comme ça alors pour apache ici sur windows un cas tous ceux qui sont sur windows on va procéder donc à l'installation donc vous allez chercher apache c'est mieux de mettre http d'accord ce qu'on veut vraiment la partie du serveur http vous allez tomber sur le site ici d'accord donc c'est httpd.apache.org si vous voulez l'adresse exacte et là on va aller dans la section download on va récupérer c'est la version qu'on utilisera pour cette formation qui est la 2.4.29 évidemment il est possible que peut-être vous au moment où vous le regarderez cette formation vous ayez une version plus récente d'apache c'est pas un problème d'accord vous aurez peut-être des choses en plus etc donc c'est vraiment pas un souci vous prenez la version la plus récente que vous pouvez qui est stable donc moi je vais prendre celle là évidemment et on sera tranquille à ce niveau là donc on va prendre ça à partir de là donc comme on est sur windows on va choisir files for microsoft windows évidemment microsoft si d'ici là le site a changé ça peut arriver encore une fois au moment où vous voyez cette vidéo c'est pas grave vous trouverez certainement des exécutables qui ont été faits pour windows donc là on tombe sur ce type de page et on vous indique tout simplement voilà qu'il n'y a pas de distribution binaires pour windows d'apache mais que seulement le code source mais qui a quand même certaines personnes d'accord certains groupes qui ont proposé un package donc avec des binaires pour apache donc ça tombe bien c'est ce qu'on veut c'est ce que nous allons récupérer alors moi en général je le prends c'est pas lui mais peu importe de toute façon je le prends genre sur apache launch voilà ici et vous savez les deux binaires ici donc voyez 2.4 binaries vc15 donc ça c'est pour visual c++ c'est les redistribuer mais je vais en parler un petit peu après donc vous prenez la version ici si vous êtes sur windows en 64 bits d'accord donc ça c'est au niveau de votre système et si vous êtes en 32 bits vous prenez la version win32 vous prenez en fonction donc moi j'ai pris la 64 évidemment j'ai déjà téléchargé pour aller plus vite elle est ici d'accord vous voyez c'est correspond exactement donc c'est ce fichier là que j'ai pris alors pourquoi vc15 ça c'est parce que c'est ça concerne les redistribuer à windows il ya beaucoup de logiciels sur windows qui demandent d'installer des packages de microsoft pour fonctionner donc si jamais vous aviez un souci moi je vous commande d'ailleurs de l'installer c'est d'aller directement chercher le redistribuable donc on va le taper c'est redistribuable voilà visual c++ et c'est le 2015 donc on dit 15 pour 2015 là vous allez tomber sur ce genre de lien voilà c'est ça donc vous vérifiez bien vous avez ça parce que vc15 donc en fait c'est pour ça visual c++ 2015 alors ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit du c++ au niveau de dan de du web et de php c'est juste qu'au niveau de windows pour que le logiciel fonctionne il a besoin de ce package là vous choisissez la langue télécharger et la même chose si vous êtes en 64 bits vous prenez le x64 et si vous êtes en 32 bits le x86 ou sélectionner ce que vous voulez vous faites next vous le télécharger vous l'installez donc ça vous de préférence vous l'installez avant d'accord et après comme ça vous pourrez vous occuper d'apache donc moi de mon côté c'est bon évidemment parce que des fois c'est le genre de de package qui est installé avec d'autres logiciels ou avec des jeux vidéo en particulier donc si vous avez pas mal de jeux vidéo ou des logiciels assez spécifique il est possible que vous l'ayez déjà si vous l'avez déjà bah tant mieux l'installation sera déjà faite donc voilà pour tout ce qui est package donc redistribuable et tout ce qui est apache donc une fois vous avez télécharger le fameux apache dont il est question on va donc obtenir une archive ici tout simplement et cet archi vous allez pouvoir la décompresser moi je vais juste faire ça avec votre logiciel d'archivage alors là vous voyez que j'ai un dossier là donc c'est lui que je vais prendre ici je peux l'enlever et vérifiez bien que dans votre dossier ici vous avez l'ensemble des autres répertoires et fichiers au moment où devez avoir un htdocs un pin un conf etc vous devez en être là et là vous avez ce fichier qui porte le nom je vous recommande de pas les modifier au niveau des noms plus pratique si vous voulez aller vite en tout cas après vous êtes libre de modifier bien évidemment le nom du répertoire par contre si vous modifiez le nom de ce répertoire là il va falloir modifier partout dans la configuration d'apache qui est proposé par défaut donc moi bon comme généralement vous pouvez le mettre et c'est même conseillé de le mettre dans le disque local c'est au niveau de l'installation d'apache vous pouvez faire ça moi je vais le laisser ici d'accord je vais faire un là je vais laisser un dossier de formation quoique si je plus tard l'utiliser pour les autres vidéos c'est peut-être mieux de le mettre sur le dimanche on va mettre sur le disque local c'est je vais faire pareil donc je vais prendre apache ici tout simplement de faire un coupé je met sur le disque local c'est ici non voyez là vous êtes sur votre disque local c'est tout simplement donc évidemment si vous faites du c'est vous avez un répertoire minggw vous avez programme files etc vous mettez là et on va s'intéresser ici au niveau de apache puisque maintenant qu'il est téléchargé et placé où il faut on va voir pour le configurer ça va être assez rapide vous en faites pas par rapport à ça alors au niveau de la configuration vous allez dans le répertoire conf et vous allez avoir un http des points conf arrangez vous pour pouvoir le modifier votre éditeur de code en faisant simplement clic droit propriété modifier ici dans la partie générale vous faites modifier et puis là vous pouvez choisir le logiciel avec lequel vous l'ouvrez donc avec votre éditeur favori donc ça c'est bon qu'à partir de là moi je peux ouvrir dans tous les cas voilà comme ça et là vous avez beaucoup de lignes parce qu'il y en a plus de 500 je crois un tout comme ça voilà c'est ça 530 même plus de 530 pour pouvoir modifier ça évidemment il ya beaucoup de commentaires donc vous en faites pas vous descendez vous avez la racine du serveur donc c'est pour ça que vous avez dit de le mettre dans le répertoire le disque local c'est et de pas changer le nom du répertoire ce que vous voyez c'est la configuration par défaut donc ça correspond à ça voyez ces deux points anti slash apache 24 à part qu'ici au niveau de la configuration du fait que c'est multi plateformes il faut mettre des slash même si vous êtes sur windows c'est important le c'est qu'ils sont minuscules majuscules ici ça ne change pas il n'y a pas de souci donc le serveur outil est bon d'accord donc évidemment si vous voulez changer le chemin d'accès et le nom du répertoire pour apache il faudra changer tout ce chemin là en conséquence donc ça après c'est vous qui voyez vous faites comme vous voulez ça on ne modifie pas ça c'est le port des coûts tout simplement donc le port 80 c'est le port http d'accord les sites web et coûte toujours sur le port 80 quand c'est de l'https c'est du 443 mais là je rentre pas un détail ici vous laisser sur du 80 ce sera très bien et là on a tout un tas de lignes l'eau de modules et c'est donc plusieurs modules qui vont pouvoir être utilisés au niveau de apache d'accord donc il n'a pas mal qui sont commentés ça qui sont pas du coup utilisable et d'autres qui sont décommentés par la suite on aura peut-être besoin d'en utiliser donc si un jour vous par exemple vous faites un site web en local et vous voyez qu'un mot il ya une fonctionnalité qui marche pas c'est qu'a priori vous manque le module par exemple si vous voulez faire de la réécriture du rl chose qu'on aura l'occasion de d'évoquer justement sur la formation ou alors dans des tutos à par exemple il faut il faut décommenter cette ligne le mode rewrite donc moi je vais faire maintenant parce que celui-là on l'utilise beaucoup en web pour des mêmes pour des frameworks outil est très très utilisé donc moi je vous conseille si vous voulez de directement déjà le décommenter donc en retirant le dièse au début comme ça ce sera fait et si un jour vous avez un module particule à utiliser ici mais il suffira de décommenter la ligne en question voilà comme ça vous tout sera fait donc nous on va laisser comme ça on continue on continue tout ça on le laisse on ne change pas là vous avez l'adresse du sud à de l'admin du serveur mais nous comme ça en local on s'en fiche donc vous pouvez le laisser comme ça si vous pouvez très bien le mettre mais nous on s'en fout honnêtement vous avez par contre ici le serveur name d'accord donc serveur name vous décommenter la ligne et comme on est en local nous pour le coup pour la formation on va simplement mettre localhost voilà donc ça c'est un nom générique d'accord qui veut dire tout simplement serveur local d'accord c'est sur votre machine serveur name localhost j'ai pas oublié non ça fait qu'ils aient pas de double cote ou autre et c'est tout donc la voyez pareil on a un répertoire ici qui sera éventuellement à changer si vous savez changer le chemin de votre répertoire et acheter d'autres c'est là où va se trouver le site donc ce sera ce répertoire votre site web ou vos sites web se trouveront dans ce répertoire ici donc nous voilà moi j'ai pas changé j'ai tout mis dans disque local c'est c'est donc tout ça voilà j'y touche pas c'est plein de choses donc évidemment plein de configurations possibles avec apache mais c'est pas le sujet de cette vidéo le but assez de vous mettre les outils avec un fonctionnement minimum c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir apprendre à utiliser plus tard php pour faire vos sites web donc n'est pas là pour vérifier de la configuration faire des hautes des autres virtuels tout ça ça vous pourrez le voir si vous voulez en détail par la suite éventuellement je ferai des tutos dessus donc voilà au niveau de la configuration d'accord donc très rapidement d'accord fait juste penser vérifier les chemins à chaque fois et bien décommenter serveur name sinon vous aurez un petit problème donc une fois que ça c'est fait logiquement si j'ai pas oublié quelque chose on devrait pouvoir démarrer tout simplement apache donc apache c'est comme un vous pouvez le démarrer comme un service mais je vous recommande pas que ça pourrait amener à des problèmes donc le truc c'est quand vous voulez utiliser apache pour charger donc simplement faire votre site web en local vous chargez apache vous même donc vous allez directement dans bin donc le répertoire des binaires et vous avez httpd.exe vous l'ouvrez ça va vous demander des autorisations au niveau de d'autres portefeu autorisez l'accès voilà et vous avez une fenêtre comme ça s'il n'y a pas d'erreur s'il ya des erreurs elles seront affichées parce qu'il ya quelque chose qui trouve pas ou autre donc a priori là il affiche rien donc ça a l'air correct cette fenêtre là vous la laissez ouverte jusque vous la réduisez d'accord parce que ça c'est votre serveur sert que là si vous fermez la fenêtre là le serveur se coupe d'accord donc c'est vraiment important de laisser ouverts et ici ce qu'il ya dans htdoc donc nous il ya un répertoire par défaut donc on va laisser au début va charger ça vous tapez dans votre barre d'adresse localhost ou http point slash enfin deux points slash slash localhost peu importe voilà et si tout fonctionne bien vous devez normalement avoir ce message là it works d'accord qui est en fait ce fichier html là tout simplement voilà le fichier qui a été mis par défaut donc voilà si vous avez suivi la formation html ce que je vous recommande quand même au moins de suivre au minimum avant de avant de faire php ou alors en parallèle de php puisque vous ne croient pas forcément que du html en php mais je vais de temps en temps en parler dont je considérais que vous connaissez déjà html css mais vous allez pouvoir développer vos sites html seulement directement là après vous savez que html n'a pas besoin de serveurs notamment avec du php puisqu'il fonctionne déjà tout seul suite faire un une page html et d'ouvrir dans le navigateur ça fonctionnera donc tout de suite c'est pas forcément il fait ici il n'y aurait pas différence à le faire sans installer d'appes sans installer de serveurs http nous si on a mis tout il a bien évidemment c'est pour php par la suite donc php on en parlera dans la vidéo suivante ce que je voulais vous montrer ici pour windows et pour linux donc voilà au niveau de l'installation pour windows donc voyez c'est pas trop long et un peu de configuration à faire mais moi vous savez ce que vous installez voilà contrairement à ce que j'avais pu faire par exemple dans l'ancienne formation avec l'installation d'un package au complet comme exemple ou autre là si vous installez tous les toutes les choses séparément et au moins vous savez ce que vous avez à quoi ça sert alors vous en faites pas pour ceux qui voudraient passer par exemple ou easy page pour des trucs comme ça ou un serveur par exemple qui sont des plus ou moins des un ensemble en fait de l'une de programmes qui vous installe tout d'un coup ces choses là évidemment je vous les proposerai dans des tutoriels en annexe donc je n'ai pas encore fait au moment où cette vidéo est enregistrée mais c'est peut-être même déjà là depuis sur la playlist php tutoriel donc n'hésitez pas à aller voir s'il ya quelque chose à ce propos donc ça c'est bon pour windows on va passer à linux maintenant parce que je peux vous montrer aussi au niveau de linux donc au niveau de linux c'est encore plus rapide d'accord comme bien souvent en général tout ce qui est question de développement ça s'installe beaucoup plus vite sur linux que sur windows donc vous ouvrez un terminal donc je vous recommande ce sera plus rapide par terminal c'est mieux installer ça et vous allez simplement installer alors je rappelle que là je suis sur un système dit ubuntu que ce soit ubuntu linux mint debian vous aurez la même chose si après vous êtes un système parti sur un système particulier comme fedora open sus ou arch linux évidemment je pars du principe que vous savez vous débrouillez avec l'installation de paquets donc vous saurez adapté les commandes que je montre à votre système parce que si vous sur ce genre d'os et que vous avez un minimum d'expérience donc là vous faites un sudo apt-get install apache 2 c'est important le 2 sinon alors des petits problèmes dans votre mode passe vous l'entrée vous faites entrer et là il va installer tout un ensemble de choses et ça va aller très vite puisque vous allez voir que la question configuration des tranquilles voilà voilà c'est terminé apache est installé alors la différence ici de windows par défaut apache va démarrer au lancement de votre système quand vous allez démarrer votre linux apache va démarrer il n'y a pas comme le windows ici où j'ai ma petite fenêtre là d'accord parce que là je rappelle sur windows si je fais ça je ferme la fenêtre voilà voyez qui me dit le site web est inaccessible donc effectivement sans apache ce qu'on a mis ici dans htdoc ne fonctionne plus d'accord donc ça c'est important on est vraiment sur un serveur ici http voilà donc ici pour linux le service est déjà activé par défaut si ça vous dérange que le service se démarre au moment vous démarrez votre os je sais que ça peut déranger le fait d'avoir plein de trucs qui démarrent au moment que vous avez votre système d'allumé vous pouvez désactiver pour ça il faut utiliser la commande sudo sudo système contrôle donc ça s'écrit système ctl tout simplement et vous faites 10 et bull le nom du service en question et là bas le nom il est facile à retenir c'est apache 2 vous faites comme ceci si vous faites ça il ya vous met tout ce genre de ce genre de ligne en vous mettant voilà qu'il a désactivé ça de mon ici moi système d donc en bref de la liste des services qui vont se lancer au démarrage du système voilà et après comme ça c'est vous qui pouvez choisir de démarrer de couper ou de redémarrer le serveur apache quand vous voulez pour ça il suffit juste de faire système contrôle start donc pour le démarrer à page 2 fait comme ça et là vous avez démarré à page 2 pour le couper c'est très simple on fera après de toute façon vous faites stop d'accord et pour le redémarrer si vous avez besoin de faire un redémarrage du serveur http ou fait le start à page 2 voilà donc nous là on l'a arrêté voyons a fait stop à page 2 donc on va faire un test on va aller sur notre navigateur ici on va faire localhost et voyez que le site web est inaccessible ça ne fonctionne pas alors d'ailleurs par contre j'ai pas si non là je suis sur windows donc ça c'est bon on va faire maintenant ici ce qu'on a fait tout à l'heure la commande start donc là on l'a démarré là vous pouvez fermer le terminal ça ne posera pas de soucis et là si j'actualise ça fonctionne et par défaut vous voyez qu'on tombe sur cette page alors la question comme vous l'avez vu pour windows tout à l'heure c'était stocké dans le dossier le répertoire ensuite dans htdoc au niveau des sites où est ce que c'est stocké pour linux pour ceux qui ont vu notamment l'information sur nous linux vous devez sûrement savoir que tout ce qui est un peu divers est stocké dans un répertoire en particulier du système qui est le répertoire var alors on va aller ici vous allez donc sur le répertoire racine en route voilà la racine ici le slash ordinateur dans var et vous avez ensuite un dossier 3w et un dossier html alors si vous êtes sur une vieille version de d'obuntu ou d'autres il n'y avait pas le dossier html c'était directement dans le dossier 3w mais sur les versions un peu plus récentes d'obuntu par exemple vous avez un sous dossier html et là vous avez votre fichier alors autre chose également mais ça c'est tous ceux qui ont suivi la formation linux le savent vous savez qu'il ya une gestion assez stricte au niveau des droits des fichiers sur linux donc il va falloir que l'on ait tous les droits sur notre répertoire et surtout qu'on soit propriétaire de ce dit répertoire donc pour le faire pareil donc là je suis pas censé vous l'apprendre puisque si ça vous intéresse vous n'avez qu'à aller voir la formation de linux que je propose sur la chaîne on va simplement faire alors déjà on va faire ça juste un ls-l et on va vérifier donc slash var slash 3w slash html voilà voyez que moi c'est lecture écriture mais j'ai pas l'accès et personne n'a l'écriture et l'accès au reste c'est pour ça que là je peux même pas accéder au fichier pour l'ouvrir donc on va changer ça en faisant sudo ch mode 755 donc ça c'est le bon droit tiré grand air et on va faire ça sur var 3w html il monte évidemment un mot de passe et là voilà alors c'est pas suffisant là on a fait pour l'accès je rappelle la ligne le ls vous voyez ça a changé maintenant il faut être propriétaire également du répertoire et de tout son contenu donc il va falloir faire ça de manière récursive donc pour ça sudo ch own le nom de user auquel on veut l'appliquer dans moi c'est moi je vais utiliser directement mon nom je pourrais utiliser la variable dollar user mais peu importe deux points le groupe donc le groupe ça pour ceux qui le savent aussi c'est le même que votre nom d'utilisateur tiré grand air parce qu'on veut le faire de manière récursive surtout donc dossier sous dossier 3w html et voilà et là vous voyez le cadenas disparu il m'a donné les droits grâce à ces lignes là donc ça il faudra le faire à chaque fois quand vous ajoutez des nouveaux fichiers ou autres éventuellement n'hésitez pas à refaire les deux commandes le ch mode et le ch home sur tout le répertoire pour être sûr d'avoir les bons droits sur votre sur votre répertoire de site web et là je peux tout simplement l'ouvrir alors avec une autre application je dois bien avoir un éditeur non ici il est où lui éditeur de taxis juste là en plus voilà donc c'est la page qu'on avait tout à l'heure en la grande page donc moi je vais tout enlever bon je vais mettre un code dégoûtant qu'il faut surtout pas faire mais c'est histoire d'avoir un truc rapide html body avec pp voilà body html on sauvegarde avec contrôles s ferme le fichier et je vais retourner sur ma page ici j'actualise et nous sommes bien sur la page que nous venons de faire voilà donc le serveur apache est parfaitement lancé et fonctionne directement donc la voyant n'a pas configuré les chemins par défaut après ça peut bien évidemment se changer mais par défaut comme là c'est le but c'est que vous ayez un environnement rapidement en place pour être utilisable avec les vidéos qui vont venir vous avez tout de disponible donc je rappelle pour windows c'est dans htdoc que vous mettez vous mettrez plus tard vos scripts et vos sites web éventuels en mettant par exemple des sous dossiers pour chaque site et sur ici pour linux vous avez tout simplement le var 3w et c'est tout dans html d'accord tout est là dedans donc là si vous voulez faire ainsi vous pourrez créer un dossier avec un site d'accord on pourra faire mon site comme ceci puis mettre ça dedans hop et puis après pour y accéder on aura juste à faire localhost slash mon site et là vous voyez on retombe pareil si on va juste sur localhost et bien vous mettra la liste de vos répertoires comme ceci tout simplement voilà donc là tout est prêt au niveau du serveur http c'est fonctionnel que vous soyez sur windows ou sur linux encore une fois pour les gens mac os désolé je peux pas tester ça pour vous en vidéo ce que je n'ai pas de système normalement je vous dis essayez de voir normalement vous avez de quoi vous avez nécessaire qui est pré installé logiquement ici c'est pas le cas de façon en cherchant sur internet notamment vous trouverez comment installer apache sur osx ou autre je m'inquiète pas là dessus vous aurez bien le nécessaire par rapport à ce type d'installation voilà pour cette vidéo donc je m'arrêtais là ce que je veux pas faire trop trop long non plus histoire de faire chaque chose en chaque chose par étape dans la prochaine vidéo on va juste installer php d'accord ce qui nous manque ça et on intégrerait également les modules php pour apache parce qu'il faut pas juste php php c'est ce qui nous permet d'interpréter nos pages programmées en php et après il faudra avoir le module php intégré à apache pour qu'ils puissent tout simplement l'utiliser avec lui d'accord pour que ça fonctionne directement avec notre serveur http donc on s'occupera de tout ça pour la séance numéro 3 si vous avez des questions par rapport à cette installation n'hésitez pas parce que l'intérêt c'est qu'arrivée après la séance 4 on va vraiment commencer à programmer en php tout le monde est un environnement qui fonctionne voilà qui soit bien installé et qui fonctionne donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide et qu'il ya quelque chose qui bloque à bientôt pour la prochaine séance ciao je t'aime oh 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 oh